salut tout le monde c'est monsieur j'espère qu'ils aient la pêche la patate comme tu demandes que ça va super aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur assassin's quid odyssey donc oui ça fait un petit moment donc c'est peut-être un mot ou deux non ça fait un mot donc quand même ça fait un mois j'ai pas joué aussi un donc ça fait très longtemps ça fait bizarre de jouer quand ça fait Il y en a peut-être un peu de joie à ce jeu-là. Enfin, c'est le lieu. Donc, on va faire une mission principale. La fête d'Athènes. Sauf que vous laissez voir qu'il y a celle-ci. La chargée d'Athènes est un ami de fidélité. C'est un artiste. Donc, on va se taper ici. Donc, je vous le dis, sur ce jeu-là, je vais en faire une tas de vidéos. Sans l'hésite, j'ai fait un let's plus du jeu complet à 100% du jeu à 100%. Ça m'a repris parce qu'il y a une centaine de vidéos. Je ne rigole pas. Le jeu est tellement complet et gros. En faisant des vidéos d'une heure, en plus, je parle. Ça, c'est sans les DLC. En plus, c'est une sortie de 2 DLC. Le deuxième, il est... Bon ben oui, mais je me suis pas spoilé les DLC quand même, là, mais... Je me suis pas spoilé les DLC. Donc, si, aujourd'hui, je vais sortir 2 vidéos. Donc, tu sais... Tu te demandes pas que je sorte pas de vidéos, hein. Parce qu'en fait, à partir du 19 août, euh... Donc, euh... Donc, euh... Les cours recommencent pour moi, donc euh... Donc, c'pour ça que je commence à faire plus de vidéos, parce qu'après ça, je pourrais plus en baime à en faire. Je pourrais juste en faire dans le fond. Il faut par semaine, même, pauvre. Ah oui, ceci ! Tu mets ces cas, ça fait longtemps que tu peux jouer, là. Par contre, c'était Julio, là, je la banderai pas. Je l'aime tellement, là. Mais je me mélange avec d'autres boutons de d'autres jeux, là. Donc, d'un combat, ça se peut, je sois rouillé. C'est normal, là. Et enfin, on se fait punir. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Oh, ok. Voilà quand ça va. Ouais, ouais, il y a un pinceau. Ok, on se fait pas mal. Oh. Je suis là pour moi. Oh, c'est bon. Oh oui. je ne peux pas te laisser passer pourquoi alors comme ça il y a des gardes d'armée devant les ateliers d'artistes je fais ce qu'on me dit étrangers et jusqu'à nouvel ordre personne n'entre ni ne sort c'est ce qu'on me voit c'est important j'ai ordre d'éloigner les gens tu pourras voir Phidias après son procès il n'est pas condamné à mort écoute je travaille pour Périclès il m'a demandé de venir voir Phidias et moi je travaille pour le peuple d'Athènes qui veut la mort de Phidias alors tu t'en vas si tu ne peux pas mourir toi aussi jean et non bon combien tu veux de drachmas ça dépend combien tu as pouf c'est ça ce pot cher voilà ça fera l'affaire mais si tu le répètes à quelqu'un je te tue c'est amusant J'allais te dire la même chose. Oh. Allez, Phidias. Bon, 500$, quoi. Regardez, j'ai quand même... J'ai quand même 43 000$, là. Drac, je veux dire. Allez, Phidias. Pardon, désolé. Comment as-tu fait pour entrer ? Le garde ne laisse passer personne. Du calme, c'est Périclès qui m'envoie. Ah, loué soit Athéna. Je savais qu'il m'enverrait de l'aide. J'ai eu peur qu'on t'ait envoyé me tuer. Je suis là pour te faire quitter Athènes. Alors, il sait pour le complot. Tu parles du procès ? D'après ce que j'ai vu, tu n'as aucune chance. Le peuple m'adore. Je suis Phidias. Mais il y a autre chose. Regarde. Malac. Ce n'est pas du procès que Périclès veut te protéger. Ce sont des instructions pour te tuer. Qui a écrit ça ? Je ne sais plus à qui me... Putain ! Désolé. Je ne suis qu'un artiste. Tout ce que je veux, c'est qu'il n'y a pas d'autre chose. Crééé. Dis-moi ce que je dois faire. Avant tout, il faut que tu te ressaisisses. Tu dois être jugé. La population est contre toi. Et voilà que j'apprends que le culte veut ta mort. Je ne t'ai pas dit de te ressaisir, là ? Si, si, ouvre la tête. Cléon prétend que tu gaspilles l'argent du peuple. Il est déterminé à lui offrir ta tête. Cléon a parlé de moi ? Ça va nuire à Périclès. D'abord l'irrévérence, maintenant le vol. Après tout ce que nous avons fait pour la ville. Vous avez l'air proche, Périclès et toi. C'est notre amour pour Athènes qui nous lie depuis toujours. Et nos différences nous poussent à la grandeur. En cela, c'est une véritable amitié. Très bien, il faut partir. Où faut-il que je te conduise ? Il y a au sud d'Athènes une île appelée Sérifos, où habite mon ami Terrasse. Quand j'ai eu vent de ce complot contre moi, je lui ai fait passer un message. Si quelqu'un peut nous aider, c'est lui. Bien. S'il a des indices sur l'identité des adeptes, tant mieux. Oui, tout peut être utile. Un garde ! Je vais le distraire pendant que tu t'éclipses. Retrouve-moi ce soir, nous partirons pour Sérifos. Attends de me voir sur les quais pour te montrer. Très bien, j'ai compris. Tu ne croyais quand même pas que j'allais te laisser tranquille comme ça, non ? Bon alors, tu es où ? Bon ! Ah, il était dur à tuer, là ! Lul ! Cheval ! Dégagez ! Non, 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 non. Non, 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 non. Bon alors, bon alors ! Bon alors, bon alors ! Tu es quoi ? C'est quoi ? Non, je... Quelle est-ce pas ? Nien, je me dis, pas. Parce que je ne vois pas. C'est vrai qu'on peut pas avoir deux arcs mais maintenant c'est avec Origin. Origin j'ai fini le jeu aussi à 100% là. Ben quasiment. J'ai fait une vidéo sur ce jeu là. Ah là je suis là mec. En plus mon batouille est là. T'es chanceux. Ah oui oui méditer c'est vrai. Ah bien tu es là. Ah bien tu es là. Je commençais à m'inquiéter. Je t'ai dit que je devrais quitter Athènes. C'est vrai oui. Ton ami est digne de confiance? Terra c'est moi. Nous sommes amis depuis très longtemps. Je lui ai envoyé un message pour lui dire où nous retrouver. J'espère qu'il a donné une confiance. Partons pour Sérifos tant que nous le pouvons. Non. C'est lui. les villes oh ok une nouvelle île est ce que je dirai que je vais aller bon en chemin ? On s'habitue à partir en trois mois. Nous sommes à pleine vitesse ! Des choses à récupérer ! Hérodote, quelle est l'île qui est devant nous ? C'est la seule ville de Seigneur. Le roi ou Athènes a triomphé de percer dans cette paix. Montrez-leur ce que vous voulez ! Lâchez les flèches ! Attends que ce soit à portée ! Tire nos flèches ! Attention, capitaine ! Il vient de paraître ! Mélance ! Va-t-en ! Devon ! Allons-y ! Les archers devant ! Renvoyez les lances ! Archers en position ! Attaquez ! Archers ! Allez ! Allons-y ! Augmentez l'allure ! Ça, c'est invité ! Plus de rats ! Allez, belle vitesse ! Capitaine ! Laissez vos rameurs ! Le temps se reposer ! Archer ! Bah, laissez ça, tout le monde ! Préparez vos flèches ! Tempête sur nous, capitaine ! Des archers devant ! Des archers devant ! Augmentez la vitesse ! Allez au maximum ! Forcez l'avion ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Un gros navire ! Je ne te sens pas obligé ! A faire quoi ? A combler les silences ! Oh ! Je n'essayais pas de faire ça ! C'est tout simplement que je prends rarement la main ! Parfois libérateur ! Oui ! Libérateur me semble non au juste ! Si je commence à faire la dosée ! Alors penche-toi par-dessus bord si tu sens que ça vient ! Sinon, c'est toi qui nettoie ! Il est direct d'un main ! Sinon, c'est toi qui nettoie ! Il est direct d'un main ! Allez ! Plus vite ! Sareil, Global Club Aimaginé, Hugues, ettent Firstomare s'il n'a pas oublié que moi. Plus vite ! Plus vite ? Nous allons aussi vite qu'il est possible ! Tchou, 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 tchou ! Allez, rameurs ! À l'avion maximal ! Paré à tirer ! Préparez le navire pour un marat ! Qu'est-ce qu'il faut ? Tchou, 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 tchou ! Je suis content de te voir sain et sauf, Philias ! Moi aussi, Terras ! Comme tu peux le voir, je ne suis pas venu sauvé ! Je suis heureux d'avoir pu lui sauver la vie ! Et pour te remercier, j'ai trouvé des informations sur un dénommé Brison qui cherche à tuer Philias ! Espérons que cet indice pourra être utile ! Oui, moi aussi ! Remercie Périclès pour moi ! Et fais-lui mes adieux ! Et sois prudent ! Je pense que beaucoup sont encore en danger à Athènes ! La fuite d'Athènes ! Oh ! Elle est mon petit culte ! Je jure sur ma vie et sur les vies que je prendrai ! Que je ne trahirai plus jamais, Cosmos ! Hum ! Mon colline ! Non, on va... On va exclérer un peu l'île ! On va croire ! Hein ? C'était quoi ce bruit ? Ne va pas chercher les ennuis ! Espérons que personne ne me remarque. Putain mais j'l'ai pas qu'il me boit. Allez, attacques. Mais tu vas crever ! Deux-toi ! J'ai retrouvé ce chien ! J'ai oublié de discréer ! Et voilà, ils sont toutes morts ! Dans le berceau des mythes, où la langue bleue cherche un trou dans la pierre fin que tu veux. Quand le célèbre est fort, la bonne slave, il est où ? Pour avoir ton cadeau. C'est parti ! Allo ? J'ai juste volé ça. Non je ne trouve pas la quête, les quêtes annexes. Pas de chute en tout coup. Ah si. Un fort, tu commets ça. Ah c'est une grotte. Ok. On voit le temps d'explorer. J'ai détesté ce serpent. Ah. Oh. Oh. Putain mais il m'a foutu là. J'suis pas là. J'suis pas là. J'suis pas là. J'suis pas là. Oh. Il reste un eu là. C'est bon. C'est bon. Oh... C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh... 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 Merci. 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 50 000, Lolo. Merci. 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 C'est très gentil de faire ça pour tes amis. Je suis sûr que ça va leur plaire. C'est vrai ? Tu crois ? Mais je pensais leur trouver d'autres choses. Tu es une amie généreuse. Qu'est-ce que tu veux leur donner ? Je veux leur donner de jolis bijoux. Tu veux dire des bijoux ? C'est ce que j'ai dit. Ça m'étonnerait que... tu aies de quoi en acheter. Je sais, ça que je voulais aller chercher des pierres brillantes dans les mines abandonnées, et des perles dans la lagune. Mais j'ai dû rester ici pour l'argile. Et les mines abandonnées font vraiment peur. Tu crois que tu pourrais m'aider à trouver des cadeaux pour mes amis ? Ça leur ferait plaisir. Et ça me ferait plaisir à moi. Si tu m'aides, je te fabriquerai aussi des bijoux. Des bijoux. Avec plaisir, jeune fille. Je vais te trouver les plus belles perles et pierres brillantes. Et j'aimerais bien de jolis bijoux. Moi aussi. Oui, merci. Tu es vraiment gentil pour un grand qui fait peur. Les perles dont tu as parlé, où est-ce qu'on les trouve ? Au nord des puits d'argile, dans la lagune. Elles attendent tranquillement dans l'eau, mais il y a de gros requins là-bas. Fais attention. Bijoux. Bijoux. Et leurs pierres brillantes. La mine est dans la prairie, à l'ouest du temple. Je vais voir ce que je peux trouver. Dis-moi, où sont tous tes amis ? Ils vont venir bientôt. Dans pas longtemps. Plus fort, petite. Je ne t'entends pas. Pas grave. Je te les présenterai plus tard. D'accord. J'ai tout compris. À plus tard. J'aurai bientôt fini ici. Retrouve-moi à la falaise, au-dessus de la lagune, d'accord ? Je te présenterai mes amis. Merci, Mistios. C'est la lagune aux perles. C'est la lagune aux perles. C'est la lagune dont a parlé la petite fille. J'aurai bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai assez de perles. Sous-titrage ST' 501 C'est normal que je l'aise d'un enfant, moi j'ai tous les enfants. Ah, les mines. C'est là que se trouvent les pierres qui brillent. Les mines abandonnées aux pierres brillantes. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que je suis en bonne mine? Putain, mais t'es sérieux? Il y a une bug, ça se peut pas aller. Ok, désolé. Je reviens. Je reviens. Sous-titrage ST' 501 Ok. 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 Il n'y a pas ! Ah le dernier. Ah il est. Je ne touchez pas à mon bâton. Le mec. Ah je trouve pas un bâton un peu. La petite fille et ses amis. Elle est arrivé plus tôt que je ne pensais. C'est louche. Je savais. Oh. Qu'est-ce que je les ai faits ? Je sais que tu les as faits mais... Ma mère m'a dit de me faire des amis. Alors voilà. Ce n'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Dis à ta mère. Je ne peux pas. Elle est morte Mistios. Maman est morte. Elle a rejoint les pirates. Elle a dit qu'elle ramènerait tellement de nagerais dedans. Mais un jour Mistios, elle est revenue avec sa robe blanche. Oui. Oui. Ah. J'ai oublié de le... Ok. Ah... Oui. Ben j'ai pris du gruyau. Avec du lait dedans là. Ah. J'ai sorti le lapin tout à l'heure aussi. Maman sera en colère ? Je l'ai pas fait exprès ! Je l'ai pas fait exprès ! Tout va bien, petite. Tout va bien. Ta mère serait fière de toi. Des amis, il en existe de toutes sortes. J'ai un aigle, moi. Et c'est un très bon ami. Oh, c'est vrai. T'en as de la chance. Tiens, voilà des cadeaux pour tes amis, comme promis. Si tu les mettais sur eux, je suis sûr que ça leur plairait. Merci, Mistios. Tu es formidable. Je vais le faire tout de suite. Désolée, petite. Je n'ai pas eu le courage de te briser le cœur, même si j'aurais dû. C'est incassable. Je l'ai juste essayé, c'était incassable. Je sais que je suis méchant. Coeur de pierre. Euh... Ok, le titre, il est... Ouh... Le titre, il y a quelque chose, maintenant. Je vais te voir plus tard. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes, hein ? Putain, tu n'en as plus d'instrument. Qui est con, vous s'abroche de moi ? Je suis un guerrier redoutable. Tord. Putain, tu as tué les gens, lui, là, là. Je suis désolé. Je suis désolé. Est-ce que je pense qu'il y a taquée ? Je suis désolé, petite. Je suis désolé. Je vous verrai toutes lors de la cérémonie du choix. J'espère sincèrement que tu y seras. Laisse-moi deviner. Il est riche. C'est Aetios, l'héritier de la famille la plus influente de Kéos. Et la cérémonie de son choix d'épouse aura lieu demain. Pour être choisi, il faut la bénédiction d'Eros. Tu espères devenir riche en te mariant ? Non, c'est Aetios qui me plaît, pas sa fortune. Même si tes sentiments pour lui sont sincères, l'argent ne fait que les renforcer. Non, je suis vraiment amoureuse de lui. Tu peux te mettre à prier avec les autres. Non, il faut que je me distingue. Si je fais comme tout le monde, je ne serai jamais choisie par Eros ou Aetios. Je suis prête à tout. Absolument tout. Absolument tout ? Oui. Tout. Eros, allons. Il est assourdi par les jacasseries de toutes ces femmes. Laisse-moi t'aider. Je suis une servante des quatre, déesse de la sorcellerie et de la magie. Je sais ce qu'il te faut. Un filtre d'amour. C'est ridicule. Les filtres d'amour sont un mythe. Je vais te l'acheter. Je t'en prie. Vends-le-moi et n'en parle pas aux autres. Je ne veux pas de ton argent. Je réponds gratuitement la parole des quatre. Mais un filtre d'amour est propre à chacun. Il faut que je le prépare. Avec amour, rien que pour toi. Une fois que la dernière goutte aura coulé dans ta jolie gorge, il émanera de toi une beauté pure et flamboyante. Aïtios en deviendra ton esclave d'amour. Mais avant, il me faut deux choses. Du vin de grande qualité et du champignon sauvage. Fréchant. Mais où vais-je trouver ça en si peu de temps ? Ma foi, ce Mistyos acceptera forcément de t'aider. Je t'en prie, Mistyos. Je t'en supplie, aide-moi. Au nom de l'amour. Et au nom de l'argent. Enfin, je te donnerai tout ce que j'ai. Et si Aïtios me choisit, je pourrais t'en donner bien davantage. D'accord. Je vais trouver les ingrédients de ton filtre. Le vin de grande qualité est une denrée rare. Où vais-je en trouver ? Une cargaison de vin très coûteux a disparu dans un naufrage, il y a peu. Va voir l'épave dans la baie des pirates. Tu devrais en trouver si elle n'a pas déjà été pillée. Elle est échouée sur la côte ouest de l'île. Où est-ce qu'ils poussent, ces champignons sauvages ? Non, non. Une cargaison de champignons peu commun est arrivée à l'entrepôt de l'Octroi. Vas-y, et rapporte-moi quelques-uns. Très bien. Je vais aller chercher ça. Merveilleux. Tu nous retrouveras alors au temple, au sommet de la colline. Voilà l'épave avec le vin. J'espère que les pirates ne sont pas encore passés par là. Merci. Ciao. C'est sûrement l'épave dont elle a parlé. C'est tout ce qu'il reste du vin. Les pillards ont bien nettoyé cette épave. ... 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 Mestios ! Si c'était elle qui m'a fait ça ! Elle m'a rendu chauve ! Pardon, mon amour. Laisse-moi un instant. Le temps de chasser, c'est misérable. Tu avais parlé de quelques cheveux. Explique-toi. Oh, m'expliquez. C'est limpide. Cette idiote, aussi belle que crédule, a succombé à la concurrence. Elle m'a trompée. C'est elle qu'Aethios a choisie. Il ne m'a même pas accordé un seul regard. Pourquoi avoir fait une chose pareille ? Aethios ne peut être qu'à moi. Je suis la seule à l'aimer vraiment. J'ai grandi avec lui. J'ai passé toute ma vie à veiller sur lui. Tu crois que j'aurais laissé une petite dinde attirée par l'argent me prendre l'amour de ma vie ? Aethios ne sait pas ce qui est bon pour lui. Pendant des jours, il a regardé marcher. Il l'a trouvée belle. Alors, j'ai changé tout ça. Qu'est devenu le filtre ? Mais elle l'a vu. Et regarde, ça a fonctionné. Elle a ajouté une mèche de mes cheveux au filtre et m'a dit de le boire. Je n'ai rien ressenti d'étrange, mais ensuite, tous mes cheveux se sont mis à tomber. Quelle est cette magie ? Tu utilises des cheveux pour un sort ? Un sort ? Êtes-vous idiots ? Si seulement une chose aussi simple existait. Ce n'est que de l'alchimie. Il suffit de connaître la flore vénéneuse locale et tout devient possible. Les champignons sauvages sont connus pour causer de fortes réactions. Mais je n'avais jamais vu quelqu'un perdre ses cheveux. Au pire, des rougeurs sur la peau. Je ne m'attendais pas à une telle réussite. On m'a promis des drachmes, alors donne-les-moi. Je me fiche de votre querelle. À vrai dire, c'est la fille qui t'a demandé ces choses. Pas moi. Elle se moque de nous, Mistios. Tue-la. Tu es folle. Et tu vas le payer cher. Elle a joué et elle a perdu. Il n'y a rien à payer. Tu la crois vraiment innocente ? Elle voulait gagner en employant la magie. Alors pas d'hypocrisie. Va-t'en et emmène ton amie à tête d'œuf avec toi. Je t'en prie, Mistios, fais quelque chose. Garde ! Il y a une sorcière parmi nous. Qu'est-ce que tu fais ? Le Mistios dit la vérité. Regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a empoisonnée et m'a rendue idone. Il faut m'aider. Tu ne fais rien pour attendre, Mistios. J'aurai ta tête. Je la connais depuis toujours. C'est une sorcière. Ça expliquerait tout le monde. Je t'ai mis en train de suivre. Le Japonais... Donc. Donc j'ai fini cette petite hélène, donc j'espère que j'ai donné cette vidéo, et à partager la vidéo, on se retrouve dans la vidéo, bye bye.